Leïlatul Qadr, c'est quand ? Est-ce que c'est dans Ramadan déjà ? Le mois du Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit, on l'a révélé, la nuit de l'Qadr. Donc déjà, ce qu'on est sûr, c'est que la nuit de l'Qadr, c'est où ? C'est pendant le mois de Ramadan. On est d'accord ? Allah Ta'ala dit aussi dans un autre verset, dans Surat Al-Dukhan, la fumée, Allah Ta'ala dit, nous l'avons certes descendu dans une nuit bénie, nous sommes certes avertisseurs, c'est dans cette nuit que tout ordre, toute affaire sage est décidée, déterminée. Et dans la sunna du prophète, il y a plusieurs ahadiths qui sont venus nous expliquer et nous diriger vers le fait de savoir quand est-ce qu'est la nuit de l'Qadr. Et on va voir cela. Le prophète, il y a des années qui sont venus nous dire, cherchez-la dans les dix dernières nuits de Ramadan. Puis, le prophète a dit dans le hadiths sahih rapporté par l'imam Al-Bukhari, cherchez la nuit de l'Qadr dans les nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan. Donc, au début, on savait que l'aila Al-Qadr, c'est une nuit dans l'année. Après, avec le Coran, on a su que c'était pendant Ramadan, n'est-ce pas ? Donc, on sait qu'elle est dans les dix dernières nuits. Après, il y a eu encore plus de précisions dans ce hadith qu'on vient de citer, de Al-Bukhari, cherchez-la dans les nuits impaires des dix dernières nuits de Ramadan. Les nuits impaires, qui peut me les citer des dix dernières nuits ? Vingt-et-unième nuit, vingt-troisième, vingt-cinquième, vingt-septième, vingt-neuvième. D'accord ? N'oubliez pas qu'en islam, les nuits commencent avant les journées. Les nuits commencent avant les journées. C'est pour ça que quand on annonce l'entrée de Ramadan, on commence la prière de Taraoui, avant même d'avoir jeûné la journée. N'est-ce pas ? Parce que la première nuit de Ramadan a commencé. Donc la vingt-et-unième nuit, c'est la nuit qui vient après le vingtième jour. Quand c'est le vingtième jour de jeûne, quand le maghrib arrive, le coucher du soleil arrive, ça y est, on est la vingt-et-unième nuit. Attention à ça. Non. Donc on a su que c'était, dans les dix dernières nuits, un père de Ramadan, sur le point de l'aylat al-qadr, il y a eu beaucoup, beaucoup de divergences entre les savants, beaucoup de parages. Entre des gens qui ont dit que c'était l'aylat al-qadr, elle n'existe plus, c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est passé, elle est venue. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on me l'a fait oublier, c'est-à-dire dans le sens, ça y est, elle n'existe plus. Mais en vérité, c'est arrivé entre certains musulmans de se disputer, et ça a été la cause justement, de priver la ummah de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala lui avait informé cette nuit-là, cette année-là, quelle nuit allait être l'aylat al-qadr. Exactement. Il était sorti pour informer les compagnons, il a vu qu'il y avait eu une dispute, il l'a oublié. Il a dit, on m'avait informé de quelle nuit était l'aylat al-qadr, et on me l'a fait oublier, rufi'at, c'est-à-dire elle a été élevée. Donc certains savants ont compris par le fait qu'elle a été élevée, c'est que la dispute elle a même été la cause qu'on soit privé de l'aylat al-qadr, elle n'existe plus. Et en vérité, rufi'at ici c'est dans le sens, sa connaissance exacte. Quelle nuit exactement, on ne le sait pas avec certitude. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de divergences. Mais alhamdoulilah, on a eu des indications, c'est dans les dix dernières nuits de Ramadan, et dans les nuits impaires de Ramadan. On va rentrer un peu plus dans le détail. Ça c'était juste pour que vous compreniez pourquoi il y a eu autant de divergences après, pour désigner quelle nuit c'était. S'il y avait un hadith clair du prophète, il n'y aurait pas eu de discussion. Mais pourquoi justement il y a eu autant de discussion, c'est que justement on a été privé de désigner clairement à cause du fait de la division. Donc quand la Ummah se divise, après que les preuves évidentes leur ont été apportées, comme on a vu la semaine dernière dans surat al-Bayina, une fois que les preuves évidentes elles viennent, une fois que la science elle vient, une fois que la vérité elle vient, là les gens se divisent. Et cette division elle est mazmouma, répréhensible. Pas comme certains disent, la divergence de ma communauté c'est une rahma. Ça c'est même pas un hadith, il est inexistant. Cette parole elle est inexistante, introuvable. Cheikh l'Alban il a dit, elle est introuvable. Je sais même pas ce qu'il l'a inventée. Et au contraire, tous les versets et les hadiths ils prouvent que la divergence c'est répréhensible. On doit pas la chercher. Mais c'est une chose qui va arriver. On ne peut pas y échapper. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté va se diviser en 73 sectes. Mais on ne doit pas la chercher. On ne doit pas faire les causes pour la mettre en pratique. On doit faire les causes pour unir les gens sur la vérité. Sur le Coran et la Sunna. Pas unir sur n'importe quoi. Donc, Laylatul Qadr, on sait que c'est dans les dix dernières nuits impaires de Ramadan. Les savants divergeaient sur quelle nuit c'était. Je vais vous dire quelle est la vie allahu alayhi wa sallam le plus juste. Et je vais vous donner les preuves de cela après. Ibn Kathir a dit, il a rapporté de l'imam Malik et Al-Shafi'i et l'imam Ahmad que Laylatul Qadr, elle ne sort jamais des nuits impaires des dix dernières nuits de Ramadan. Mais elle peut changer d'année en année. Une année, ça peut être la vingt-et-unième nuit. Une année, ça peut être la vingt-troisième. Une année, ça peut être la vingt-cinquième. Une année, la vingt-septième. Une année, la vingt-neuvième. Allahu alam. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait la retraite pieuse et la retraite spirituelle les dix dernières nuits de Ramadan pour chercher Laylatul Qadr. Si c'était une nuit fixe, pourquoi il va rester les dix dernières nuits pour la chercher ? Donc, Ibn Kathir, il rapporte cela des trois imams. Et lui-même, il dit, et c'est le plus proche de la vérité. C'est ce qui ressemble le plus à la vérité. Sur quoi on peut se baser pour dire cela ? Premièrement, sur un hadith qui est rapporté par l'imam Suyouti dans le Jami'a Sahrir. Et que l'imam al-Albani, rahimahullah, a classifié dans Sahih al-Jami'a. Et qu'il a dit qu'il était un hadith acceptable. Le hadith de Wathila, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Les feuilles d'Ibrahim ont été révélées la première nuit de Ramadan. Et la Torah a été révélée alors que six jours sont passés de Ramadan. Et les Zabour, c'est les psaumes, ont été révélées au douzième jour de Ramadan, ou douzième nuit. Et l'Injil, l'Évangile, a été révélé alors que dix-huit jours de Ramadan sont passés. Et le Qur'an a été révélé alors que vingt-quatre jours de Ramadan ont été passés. Donc ça, dans ce hadith, on comprend qu'il a été révélé quand ? Le vingt-cinquième, la vingt-cinquième nuit. Wadih ? Donc ce hadith, il est Hassan. Il dit que le Qur'an a été révélé vers la vingt-cinquième nuit. On reste sur ça. On prend un autre hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Le hadith d'Abu Sa'idin al-Khoudri. Où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. On m'a fait voir la nuit d'Al-Khadr dans une nuit impaire. Et je vais me prosterner le matin après cette nuit-là, dans de l'eau et dans la boue. Abu Sa'idin al-Khoudri, il a dit la vingt-et-unième nuit au matin, c'est-à-dire le matin après la vingt-et-unième nuit, alors qu'il avait prié toute la nuit jusqu'au matin, il a plu. Et la pluie a pénétré dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai vu la terre et l'eau sur le front et le nez du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'était la vingt-et-unième nuit de Ramadan. Il est rapporté par un muslim, ce hadith. Dans une autre version, qui est de la même histoire, il est dit la vingt-troisième nuit de Ramadan. Naam. Anas al-Juhani, il a dit aussi, cherchez l'ailette al-Qadr la vingt-troisième nuit de Ramadan, après avoir dit ce hadith, où il se prosterne dans l'eau et la terre la vingt-troisième nuit. Naam. Dans l'autre hadith rapporté par l'imam muslim, où Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, il dit, je jure par Allah, je sais quelle nuit est la nuit de Qadr. Il a dit, c'est la nuit où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de prier, c'est la vingt-septième nuit de Ramadan. Dans un autre hadith sahih de Mu'awiyah, radiyallahu anhu, qui est dans sahih al-Jahmi'a, il dit, c'est la dernière nuit de Ramadan. Donc vous comprenez pourquoi les savants ont divergé, car il y a plusieurs textes véridiques des compagnons qui affirment des dates différentes. Mais en vérité, quand on regarde bien, cela veut dire que chacun en vérité a dit ce qu'il a vécu. Une année, il y en a, c'était la vingt-septième nuit, une autre année, c'était la vingt-troisième nuit, une année, c'était la vingt-cinquième nuit, une année, c'était la vingt-et-inième nuit, une autre année, c'était la dernière nuit de Ramadan. Et il n'y a pas de problème entre cela. Ça reste dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est dans les nuits impaires, dans les dix dernières nuits de Ramadan. Et on a dit que cet avis, c'est l'avis de l'umam Malik, et de l'umam Shafi'i, et de l'umam Ahmad ibn Hanbal, et c'est ce que Ibn Kathir aussi a vu, comme quoi c'est l'avis le plus juste. Da'am. Wa qu'un rabbi zidani ilma.